coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je commence bien je voulais vous partager quelques idées pour faire des choses différentes que des cartes avec les mêmes dailles qu'on utilise pour faire des cartes alors je vais partir sur à partir d'une feuille taille à 5 c'est à dire c'est la moitié d'une feuille à 4 c'est un papier cartonné un grammage style 200 220 ça irait bien et on peut utiliser les dailles qu'on a chez nous soit un petit sapin soit un petit flocon moi je vais montrer des projets de noël alors j'essaye de vous présenter ce que j'ai moi comme comme daille pour noël et je vous commencez je commence pour vous montrer la technique avec ce mot noël mais vous utilisez si vous avez un alphabet aussi vous pouvez utiliser l'alphabet c'est simplement une technique de découpe partielle que je vous ai montré déjà sur d'autres vidéos la différence ce qu'on va faire on va découper la partie haute et on va gaufrer la partie basse et après on pourra faire différentes choses avec alors là à peu près à l'oeil je place mon daille au centre j'ai mis mon papier à la verticale j'ai placé mon daille au centre j'aurai des guides que je dessinais aussi avec un petit crayon mais à l'oeil pour pour placer ma plaque et là j'ai la plaque je suis désolée on voit que j'utilise très bien ma big shot elles sont assez usées ces plaques et là pour ma deuxième plaque je vais je vais d'abord oui je retourne pour moi c'est beaucoup plus facile parce que je vais couper faire couper que la partie supérieure du mot noël alors tête en bas c'est plus facile je fais à peu près une ligne pour me guider au centre du mot et ma deuxième plaque elle vient justement s'appuyer que sur la moitié du mot après si on met comme ça les plaques à la big shot elle risque de bouger alors pour m'assurer que ces plaques elles vont pas bouger je vais simplement je vais les attacher avec un petit bout de washi et comme ça elle bouge pas alors on n'aura que la découpe sur le côté haut parce que regardez l'épaisseur la big shot elle va faire de la pression que où il y a les deux plaques alors sur le côté bas du mot noël il n'y aura pas de pression et le mot noël ne sera pas découpé alors là j'ai passé à la big shot et regardez là on voit bien qu'il n'y a que la partie haute que c'est découpé après je laisse mon daille exactement comme ça je vais mettre un tout petit peu d'eau je vais humidifier un tout petit peu mon papier si vous avez un petit outil pour je sais pas comment on appelle ça en français je suis désolée on met un tout petit peu on va mettre un petit avec un petit truc spray on va mettre un tout petit peu d'eau pas beaucoup ça c'est pour humidifier un peu le papier et qu'il se casse pas quand on va le gaufrer j'utilise cette plaque en silicone mais si vous n'avez pas la plaque en silicone essayez de prendre je sais pas par exemple de la feutrine ou des lingettes sèches pliées pour faire une petite épaisseur même un petit torchon je pense l'idée c'est d'avoir un peu de quelque chose un peu souple une petite épaisseur qui va venir permettre il faut que vous essayez avec ce que vous savez chez vous là j'essaie de déplacer simplement ma plaque de silicone j'essaie de voir comment parce que comme le mot noël le papier est plus large que ma plaque alors je dois chercher une façon et là avec ma règle je vois bien où elle est placée ma plaque et je place le mot correctement ce que je vous disais c'est que vous avez besoin de quelque chose de souple en dessous pour le passer à la big shot à nouveau là c'est important je remets mes petits mon petit washi et là moi alors regardez la même chose là c'est pas important ou bien la plaque plastique la deuxième parce que ce qui est important est l'épaisseur qui est faite par la planche de silicone et je vous dis là il faut par exemple moi avec la big shot la big shot elle est toute cassée mais moi mon sandwich il va se faire que avec cet morceau gros avec ces morceaux un peu épais et c'est le sandwich j'appelle ça comme ça qui me convient pour faire mon gaufrage après il va falloir que chaque personne selon la machine que vous avez chez vous fasse le test qui lui convient alors regardez moi j'ai gaufré la partie basse et alors là je vais enlever mon daille et vous allez voir le résultat alors délicatement on vient enlever le scotch des fois mon papier il reste collé mais non cette fois-ci ça marche et regardez après je viens plier mon idée l'idée c'est que j'aurais dû déjà effacer mes traits mais je le ferai après mais bon l'idée c'est que je vais venir plier dans ces cas avec le mot noël je vais laisser je vais en fait faire une carte mais après je vais vous montrer d'autres idées avec cette même technique je trouve que c'est mignon là avec je viens simplement bien plier et là je trouve que c'est très joli vous pouvez venir après colorier ce mot noël ou mettre un pinceau à paillettes pour faire un peu la différence des lettres là il y a des petits morceaux qu'il faut venir découper avec un coteur parce qu'ils sont un tout petit peu collés encore mais facilement il y a un petit bout de l'étoile un petit bout du centre de la lettre O mon coteur il n'est pas magnifique non plus alors attention à n'est pas arraché ni abîmé je vais essayer de le faire délicatement et là je trouve que c'est joli c'est différent il y a un petit bout du haine là je me rends compte que je viens enlever aussi et vous pouvez après mettre un peu de peinture dorée sur les lettres les laisser en blanc moi j'aime beaucoup le blanc sur blanc vraiment mais vous faites ce que vous voulez je vous montrerai à la fin qu'est-ce que j'ai fait avec tous ces exemples que je vous montre aujourd'hui ici je vous remontre mon exemple simplement avec un petit d'ail plus petit là aussi moi ma feuille elle est plus petite là j'ai découpé ma feuille à 5 en 2 encore et c'est comme si on avait par exemple une petite façade de carte je fais exactement la même chose j'ai des repères à côté sur le centre et j'essaye de placer mon dail sur le centre de la carte je le mets tête en bas et je mets ma deuxième plaque que sur la moitié ma plaque elle est un tout petit peu plus fine je sais pas si vous voyez là sur le haut alors c'est pour ça que je l'avance un tout petit peu là il faudra c'est à force d'essayer avec votre machine vos plaques pour avoir des repères très très précis une fois que vous vous trompez une fois la prochaine fois vous le ferez bien et là c'est bon j'ai découpé et je fais la même chose avec le gaufrage je viens humidifier un petit peu le papier sinon si vous ne voyez pas un outil comme ça pour mettre de l'eau à un spray simplement essayez de passer une petite lingette un peu humide l'idée c'est d'humidifier un peu ce papier pour que le gaufrage se passe mieux pour ne pas casser les fibres du papier et là on voit mieux là on voit plus facilement le tapis silicone et là on place la partie basse la moitié d'en bas sur le tapis silicone et on passe ça à la big shot et regardez derrière là j'efface mes traces et délicatement je pense que dans ce cas là il y a un tout petit bout de papier qui s'est un peu trassé je ne suis pas sûre si c'était sur celui là des fois je ne sais pas pourquoi ouais c'est là un tout petit bout de papier et là j'ai ma petite maisonnette avec les détails je trouve que c'est très joli et ça fait par exemple un marque-place pour Noël très facilement moi je pense que c'est facile c'est délicat je trouve que c'est délicat c'est différent parce qu'on peut aussi simplement prendre un papier le plier en deux et coller un daï ce n'est pas la même chose moi je trouve que c'est plus délicat et je vous montre ici quelques exemples regardez ici avec un flocon c'est magnifique ça c'est le flocon le deuxième en taille en taille du plus grand au plus petit du set de quatre flocons de neige et là mon idée c'est pour une bouteille des fois on est invité quelque part pour Noël on emmène une petite bouteille alors on peut mettre un petit message sur la bouteille mettre merci ou bonne fête ou ce que vous voulez là je n'ai pas ma bouteille en couleur aussi pensez à ça avec le petit sapin je l'ai fait en couleur il manque des finitions mais là simplement je voulais vous montrer l'idée je trouve que c'est joli que c'est différent et c'est une autre façon d'utiliser nos daïs et celui-là il est trop mignon aussi moi j'ai fait des cookies je ne sais pas si j'aurai le temps je n'ai même pas de cuisine encore cette année mais j'aime bien faire des cookies de gingembre et de faire des petits paquets de cookies et les offrir en cadeau à mes belles soeurs et comme ça des petites gourmandises aussi alors ça pour fermer pour mettre joyeux Noël pour présenter un petit papier de cookies et un petit pardon colis de cookies je trouve que c'est que c'est joli moi j'aime beaucoup je vous donne ces idées vous verrez laquelle vous est utile ou pas et j'ai décidé alors simplement pour pour commencer à faire des finitions vous montrer des exemples d'utiliser cette planche XL parce que les mots sont assez grands les phrases sont grandes et alors très facilement on tamponne un message grand sur quelque chose comme ça et ça finit très rapidement après on peut aussi avec la règle je ne suis pas venue faire les côtés je n'ai pas eu le temps je devais partir à Nantes en fait j'enregistre cet audio chez ma belle mère parce qu'on doit aller à Ikea justement ce soir parce qu'on a des petits des petits soucis mais bon rien de grave pour la cuisine mais c'est pour ça que j'ai dû partir j'ai pas j'ai pas fini encore mes mes petites mes petites décos ici j'ai passé avec l'outil talc simplement pour enlever les petits dépôts de graisse et je viens avec la Versamark tamponner j'appuie bien pour m'assurer que tout est bien tamponné et je vais mettre de la poudre wow blanche que j'ai acheté récemment c'est un blanc opaque il est très très bien j'aime beaucoup j'avais une autre c'est ça j'essayais de vous la montrer mais je l'ai pas trouvé alors ici on vient mettre de la poudre blanche et très rapidement on va simplement faire fondre ça et comme je vous dis après on peut faire des finitions avec des petites bordures avec la règle pour le shutter soit avec à la main avec un un stylo gel blanc ou vous faites ce que vous voulez il y a plein de possibilités l'été mais je trouve que déjà l'idée elle est pas mal c'est un petit détail un peu différent dites moi ce que vous en pensez alors ici c'est autre chose je vous avais promis que je ferais aussi des stickers avec les mêmes idées qui vont se découper avec les dailles j'ai fait des stickers pour les vœux et j'ai fait des stickers pour anniversaire en ce moment alors vous avez pour les vœux vous avez quatre tonalités des bleus plus deux en noir que vous pouvez venir appliquer du foil dessus du foil spécial pour le toner et avec la plastifieuse vous pouvez adhérer le foil on va voir ça plus tard alors là c'est pour les vœux après je fais exactement la même chose pour anniversaire avec des couleurs un peu plus vives il y a un rose un bleu un vert et un orange ça va se découper exactement de la même façon avec le même daille et on va voir plusieurs thèmes comme ça sur la boutique j'ai fait aussi cette autre planche là que c'est en fait c'est exactement les mêmes messages des mini phrases sauf que j'ai changé les polices j'ai mis différentes polices et celui-là ils ne sont pas ce n'est pas des stickers je voulais un papier cartonné un peu épais mais de la même façon c'est imprimé laser avec une très bonne qualité laser et moi ce que j'ai fait c'est appliquer du foil vous pouvez les laisser en noir moi c'est joli parce que je cherche depuis longtemps des encres blanches je vous avais même demandé mais je n'ai pas trouvé pour l'instant une encre blanche magnifique alors j'utilise j'utilise ça c'est ma façon d'avoir quelque chose noir blanc sur du noir vraiment net alors vous pouvez les regarder là je les ai découpés on peut les utiliser en noir comme ça ou on peut venir les appliquer du foil dessus alors pour celle-là simplement je les ai coupés d'abord en quatre parce que je vais mettre quatre foils différents alors pour les effets de la démonstration c'est pour ça que je les ai découpés avant en quatre mais après de toute façon je vais venir avec le même dye les couper couper les petites phrases là je chauffe un peu ma plastifieuse jusqu'à que la lumière soit bleue ça prend un peu de temps alors ici simplement j'ai découpé différents morceaux de foil du rose du bleu du doré et c'est ça que je vais appliquer pour avoir des petites phrases toutes prêtes pour après ajouter sur mes cartes là ma plastifieuse elle est bleue et c'est bon je peux y aller et regardez comme c'est magnifique en fait là je me rends compte ça dépend beaucoup de la qualité du foil que vous avez je vous montrerai je pense que je vais faire bientôt un truc qu'avec du foil le foil action c'est pas le même rendu c'est pas un foil qui est nécessairement fait pour ça ça marche mais le résultat il est pas si net quand vous avez du foil de la marque Mink par exemple ou du foil spécial pour tonnerre là le résultat il est totalement net net magnifique mais vous pouvez vous servir du foil action et après éventuellement venir comme je fais là avec une gomme passer partout et enlever les petites taches disons c'est mieux définitivement pour moi c'est mieux quand on a un foil de qualité de meilleure qualité mais ça marche aussi ça marche et c'est joli c'est peut-être un tout petit peu moins joli mais peut-être que vous ne verrez même pas beaucoup la différence mais je vous conseille vraiment un foil de la marque style Mink ou Deco Foil par exemple c'est compliqué de bien photographier le foil vous le savez bien mais en vrai je sais que celles qui connaissent c'est vraiment magique très 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 joli alors qu'est-ce que j'ai fait tout ça pour vous montrer par exemple ça pour moi ce sont des marques place pour Noël je suis simplement venue coller mes petites phrases et on mettra après les prénoms des personnes qui viendront chez nous ou on ne sait pas si on aura la cuisine alors on verra où on va faire le repas de Noël mais ça c'est pas encore décidé là ici par exemple pour une bouteille je suis venue tamponner Bonne Fête elles sont un peu condolées alors j'ai tout sous mon tapis là ici comme je vous dis c'est pour les petits gâteaux je cherchais un là c'est plus grand là c'est c'est une petite pochette de mes tampons mais l'idée c'est que j'achète des petites pochettes spéciales pour mes petits cookies ou comme ça et après je peux agrafer ou coller ma petite étiquette je trouve que c'est un détail sympa c'est là pour les fêtes pour le vin pardon vous pouvez vous pouvez ça aussi par exemple si vous voulez vous pouvez même colorier ou coller mais bon si on a fait la technique je trouve que c'est mieux de les laisser avec le papier d'origine pour voir vraiment parce que sinon simplement on aurait pu coller le sapin sur c'est une autre façon de faire aussi si vous voulez on peut simplement coller une petite découpe sur un papier plié on ne va pas s'embêter à faire la découpe partielle c'est à vous de décider ce sont des idées aussi par exemple le sapin on peut le faire rehausser un tout petit peu avec les pinceaux à paillettes mais là je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas trop le temps je vous ai dit je devais partir mais je pense que c'est une idée c'est une idée différente c'est une idée d'embellir encore les petits cadeaux qu'on va faire la table aussi pour moi c'est important j'espère que vous allez aimer cette idée là c'est celle de Noël que finalement je ne savais pas si j'avais le temps de finir je l'ai colorié simplement avec les feutres alcool de chez Action et je suis venue mettre quelques petits dessins des détails des petites étoiles des petits ronds avec le stylo gel blanc là c'est sûrement une carte avec je mettrai je pense les lutins ou deux lutins c'est un peu plus coloré c'est différent mais c'est une façon aussi de définir ces cartes on peut colorier dessus et après c'est une carte qui peut rester qui peut rester des bouts aussi je trouve que elle est jolie bon ben je vous dis merci merci beaucoup gros bisous passez une bonne semaine et à très bientôt ciao ciao ciao